bonjour alors aujourd'hui nous allons parler des bcaa c'est quoi cette bête alors les bcaa en fait en anglais donc branching chain aminoacide sont les estaminées branchées en fait c'est un terme un peu barbare pour parler de la leucine l'isoleucine et la valine qui sont trois acides aminées essentielles alors ils sont essentiels pourquoi je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente tout simplement parce que on les appelle essentiel parce que notre corps ne les synthétise pas ne les produit pas donc si vous les apportez pas par l'intermédiaire de l'alimentation ou par l'intermédiaire des compléments alimentaires vous les avez pas alors il faut savoir que ces acides aminées essentielles sont importants déjà parce qu'ils sont essentiels et ils sont importants parce qu'ils représentent à eux seuls 40% de la masse protéique du muscle faire que je vous avais expliqué que les fibres musculaires étaient composés à 25% de protéines et à 75% de matières énergétiques et bien dans ces 25% de protéines un cas à 40% c'est à dire presque la moitié on est à 40% sont faits de avec leucine sont composés de la leucine isoleucine valine donc ces fameuses acides aminées essentielles bca représente à eux seuls 40% de la masse protéique si vous voulez du muscle donc ils sont importants ils sont importants donc parce qu'ils sont essentiels et parce que ils représentent une grosse quantité de votre masse musculaire c'est également les acides aminées qui sont le plus endommagés lors de la contraction musculaire donc c'est important de de s'en complémenter pour être sûr de ne pas être carencé dans ces trois acides aminées qui sont vraiment importants et en fait ces compléments c'est des compléments qu'on prendra avant et après l'entraînement alors on va les prendre je dirais 30 45 minutes avant l'entraînement et juste après alors quand je dis en même temps en même temps je dirais que votre recharge en glucides juste après l'entraînement vous avez déjà parlé dans une vidéo précédente de l'importance de la recharge en glucides avant de prendre des protéines les acides aminées sont assez un peu c'est un peu différent puisque les acides aminées en fait sont entre guillemets j'aime pas ce mot là sont je dirais prédigérés donc voilà c'est c'est pas comme une protéine où la chaîne des acides aminés est complète la protéine en fait c'est une chaîne d'acides aminés et ce qu'on parle d'acides aminés notamment leucine isoleucine valine c'est une chaîne qui a été disloqué en fait on a fait on a fait en laboratoire si vous voulez ce que ce que votre estomac fait lorsqu'il digère vos protéines donc en fait voilà donc eux vous pouvez les prendre donc juste après l'entraînement et 30 45 minutes avant alors sous quelle forme alors là il ya c'est je veux dire c'est il ya plusieurs gars il ya il y en a qui sont gelus il y en a qui sont tablettes il y en a qui sont en poudre il faut savoir que la poudre en général enfin quand vous comparez grammes pour grammes la poudre est toujours moins cher puisqu'il n'y a pas la mise en tablette n'y a pas la mise en capsule donc c'est toujours un peu moins cher après vous en avez avec des arômes vous en avez sans arômes ça n'a aucune importance alors la dose je dirais que la dose je dirais que la dose en général pas moi je sais que j'en prends 5 6 grammes donc 30 45 minutes avant l'entraînement même une heure avant et puis j'en reprends 5 6 grammes vraiment juste après l'entraînement pour justement alors en fait avant l'entraînement vous les prenez pourquoi pas pour vous en servir un peu comme carburant ça vous permet d'épargner votre propre votre propre stock d'acide aminé et puis ensuite juste après l'entraînement c'est pour c'est pour justement débuter l'anabolisme débuter la récupération et la construction musculaire donc je dirais qu'avant l'entraînement je les appellerai des anti cataboliques et après l'entraînement je parlerai de favoriser l'anabolisme en fait on les prend pour favoriser l'anabolisme alors je répète vous avez déjà parlé dans une vidéo précédente il faut suivre je vous avais déjà dit dans une vidéo précédente que le catabolisme en fait c'est l'ensemble des facteurs qui contribuent à la destruction du muscle alors que l'anabolisme en fait par opposition c'est l'ensemble des facteurs qui contribuent à la construction musculaire d'accord donc par définition les bca font partie de son anabolique font partie de l'anabolisme puisqu'en fait ils contribuent à la récupération et la construction du muscle en grande partie puisque je répète ils représentent 40% de votre masse musculaire voilà donc c'est la leucine l'isoleucine et la valine voilà donc bien sûr c'est des produits essentiellement d'entraînement c'est à dire que les jours où vous entraînez pas et ben non vous les prenez pas et quand vous avez entraînement vous les prenez juste avant enfin juste avant comme je vous ai expliqué environ 30 45 minutes avant et puis juste après mais les jours où vous entraînez pas vous n'avez pas en fait vraiment à en prendre quoi que voilà bon moi ça peut m'arriver d'en prendre parce que notamment ça peut éventuellement oui remplacer peut-être une prise de protéines ça peut servir également à compléter certains de vos repas pourquoi pas qu'ils seraient carencés il n'y a pas je dirais de contre-indication à prendre des bca quand vous entraînez pas mais très sincèrement c'est vraiment des produits d'entraînement et moi je conseille vraiment de prendre avant et après l'entraînement et les jours sans entraînement on va prenez votre protéine à la limite prenez prenez un produit avec tous les acides aminés essentiels dedans pas seulement la leucine isoleucine et la valine avec tous les acides aminés essentiels qui peut soit donc compléter vos repas s'ils sont carencés en protéines soit éventuellement remplacer une protéine si vous prenez pas de protéines voilà ça fera ça fera le même effet d'accord mais les bca sont essentiellement des produits d'entraînement d'accord voilà maintenant après vous avez vous avez deux types de bca c'est important aussi à savoir vous avez des bca vegan et ceux qui sont pas vegan alors là c'est un peu plus un peu plus compliqué dans le sens où les acides aminés vegan sur les acides aminés qui sont fabriqués par fermentation c'est à dire qu'on met on met des en fait ils utilisent ils utilisent souvent la canne à sucre et le maïs donc on met soit de la canne à sucre soit du maïs en contact avec des bactéries tout ça ça donne une fermentation et le résultat de fermentation redonne des bca voilà pour moi ce sont les bca de 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 meilleure qualité déjà la matière première étant vegan moi ça me plaît bien ce sont d'ailleurs les japonais qui sont qui sont un peu à la pointe de tout ça notamment vous avez la société kiowa au japon qui fabrique des acides aminés par fermentation et qui sont vraiment d'excellente qualité après les autres acides aminés donc qui sont pas fabriqués par fermentation en fait c'est des acides aminés qui sont qui utilisent comme matière première ben malheureusement je dirais des plumes d'oiseaux souvent c'est des plumes de canard des plumes d'oie vous avez également ils utilisent également des des poils de porc enfin moi ça me plaît pas trop donc déjà étant végétarien je me dirigerais automatiquement vers les acides aminés enfin les bca qui sont faits par fermentation et j'éviterai les bca donc qui sont pas qui sont pas faits par fermentation en général s'ils sont pas faits par fermentation c'est qu'ils sont fabriqués comme je vous disais avec des matières je dirais animal et à partir du moment où ils sont faits par fermentation fatalement ils sont je dirais ils sont vegan ils sont fabriqués avec des avec comme base la canne à sucre et le maïs voilà après c'est à vous de choisir bon c'est voilà c'est vraiment un choix personnel je peux pas vous orienter là dessus si vous êtes vegan je me doute de ce que vous allez faire et voilà et renseignez vous bien en fait sur le sur la matière première utilisée pour fabriquer vos bca voilà on va en rester là sur les bca si vous avez des questions comme d'habitude vous n'hésitez pas instagram facebook mon site internet ou éventuellement par mail je vous remercie de votre attention